Les enjeux pour la pratique, pour les activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap sont de plusieurs ordres mais on peut dire que en fait ça rassemble des besoins fondamentaux et même des droits qui s'adressent à tout le monde. Alors après effectivement elles peuvent avoir une importance accrue sur certains aspects, par exemple l'estime de soi, sur la découverte ou la redécouverte des capacités et des limites du corps ou pour favoriser la récupération ou la rééducation des personnes en situation de handicap. Mais encore une fois les besoins fondamentaux sont les mêmes pour toutes et tous et c'est la réponse qui sera différenciée. Alors les freins qu'on a repérés concernant la pratique physique et sportive des personnes en situation de handicap ressemblent aux freins qu'on rencontre dans les autres activités sociales. On va avoir des freins liés à l'accessibilité, du cadre bâti, des services numériques, par exemple de la billetterie. Les personnes doivent pouvoir aussi commander des billets sur le site internet. On va avoir des freins liés au transport. C'est une question extrêmement importante puisque pour aller faire du sport il faut pouvoir aller se déplacer alors le soir pour aller à l'entraînement mais aussi le week-end pour aller faire les matchs ou les rencontres et donc il faut des véhicules adaptés. Il faut pouvoir avoir un parc de véhicules adaptés ce qui n'est pas toujours le cas donc ça c'est une vraie difficulté. Enfin un des freins aussi que l'on constate c'est que l'activité physique et sportive se concilie assez mal avec le quotidien des personnes en situation de handicap. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui un très grand nombre de services d'aide à domicile ferment à 18 heures et donc quand vous avez une pratique sportive à 19 heures ou 20 heures et ben vous n'avez pas d'aide humaine et du coup vous êtes empêché pour avoir accès au club ou à la pratique sportive. Alors les leviers à mobiliser pour favoriser la pratique sportive ça va être de favoriser en fait l'accessibilité de la société et donc ça va concerner pas uniquement le ministère des sports mais en fait c'est une politique qui doit être concertée et globale et qui va réinterroger aussi les autres ministères. Donc il faut créer les conditions pour que les personnes puissent aller faire du sport et donc ça touche essentiellement à l'accessibilité et au transport.